Hey yo tout le monde c'est Meme, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mini série entre guillemets, vraiment une toute petite série de quelques épisodes qui s'appellera faire soi même c'est une mini série en fait simplement destinée aux personnes qui souhaitent à utiliser le CDK donc vous savez le truc très compliqué de chez Gaijin ou tout simplement qui souhaitent apprendre à faire leur propre skin, faire des missions personnalisées faire des camouflages personnalisées, des skins comme je l'ai dit que ça soit sur les avions, sur les bateaux, sur les hélicos, sur les chars, j'expliquerai tout durant ce premier épisode rapidement on va aborder les avions, uniquement les avions alors petite chose que je précise pour les gens qui souhaitent faire des camouflages sur les bateaux ou sur les hélicoptères le procédé est identique mais vraiment identique, c'est la même chose que pour les avions donc pour les gens qui souhaitent faire des camos avions ou bateaux ou hélicos il vous suffira tout simplement de reproduire ce tuto avec vos dossiers hélicos ou bateaux bah décidément j'aime pas prononcer hélicoptères voilà donc on est parti, on va commencer avec le Mirage 3 alors tout d'abord chose très importante, il va vous falloir plusieurs logiciels pour faire vos propres skins il va vous falloir le CDK, donc le CDK de War Thunder, celui là vous savez c'est l'outil entre guillemets de développement de Gaijin qui permet tout simplement de faire les modèles 3D, des trucs comme ça alors ils utilisent pas que ça bien sûr mais ça nous, en tout cas pour les joueurs, ça permet d'accéder à tout ce qui est modèles 3D et fichiers du jeu voilà donc il vous suffira tout simplement de le télécharger hop, vous le téléchargez vous prenez la dernière version, donc la 20 avril 2020 que vous ayez une version plus récente ou pas normalement il n'y aura pas grand chose qui changera parce que le CDK il reste à peu près identique ça fait des années qu'il a pas bougé donc voilà vous le téléchargez, alors moi je l'ai déjà donc vous le téléchargez tout simplement lorsque vous allez, alors attendez je vais le télécharger aussi par contre juste pour pouvoir vous montrer au niveau de l'installation il est un petit peu lourd donc voilà je vous fais une mini ellipse le temps qu'il se termine donc voilà donc normalement une fois que vous allez l'avoir téléchargé vous allez voir, c'est marqué over sender CDK alors moi du coup j'ai nu le téléchargement parce que je me suis souvenu qu'il était là donc vous allez le lancer paf vous allez hop installer donc il va se lancer ah il va peut-être pas aimer parce que j'ai déjà le jeu de vert non si c'est bon il me dit pas non donc vous allez hop faire français bien sûr et vous allez l'installer dans votre dossier warthunder alors tout simplement vous voyez vous allez aller dans votre dossier warthunder et il faut que vous l'installiez dans le dossier qui est juste avant tous ces dossiers là donc vous savez là où il y a le point game machin enfin bref vous voyez la taille du dossier et bien en gros il faut que vous l'installiez dans le dossier de warthunder donc vous faites ok et après vous faites suivant et voilà bon moi il est déjà donc je vais annuler mais vous faites suivant et vous l'installez tout simplement voilà oui voilà j'abandonne je sais hop également deuxième logiciel très important une fois que vous avez installé CDK il va falloir un logiciel de montage photo ou de retouche photo typiquement photoshop paint gimp à peu près tous fonctionnent moi j'utilise photoshop pour les avions hélico et bateau et par contre gimp pour les chars parce que c'est plus compliqué pour les chars mais ça je l'aborderai dans une prochaine vidéo parce que pour les chars c'est vraiment beaucoup plus compliqué voilà il y a beaucoup plus de manip et tout donc on verra ça dans une prochaine vidéo sinon pour les avions un logiciel retouche photo paint photoshop gimp prenez ce que vous voulez je m'en fous c'est vous qui voyez normalement vous avez paint de base sur l'ordinateur donc ça devrait le faire une fois que vous avez installé tous ces fichiers vous allez aller sur War Thunder et vous allez aller sur le véhicule que vous voulez pas un char un char ça ne fonctionnera pas je vous explique rapidement les chars typiquement lorsque vous essayez de créer un skin personnalisé je vais vous montrer si le jeu veut bien réagir voilà d'accord désolé il a un petit peu de latence il a un petit peu du mal vous allez créer une template hop donc ça c'est l'étape de base on va la répéter avec les avions et le problème des chars c'est que vous allez avoir ça qui va apparaître et ça vous ne pouvez pas l'enlever à moins de faire une grosse manip pour les avions c'est beaucoup plus simple je vais le laisser comme ça c'est pas grave je le chercherai après pour les avions c'est beaucoup plus simple vous allez aller là vous allez euh pas là vous allez aller dans customisation vous allez faire exactement la même chose vous allez créer la template voilà la template est créée elle est là et vous voyez il ne bouge pas c'est comme s'il n'y avait rien il n'y a pas les samples qui apparaissent donc ça pour ça c'est vraiment cool vous allez créer donc ça votre template une fois qu'elle est créée vous allez vous rendre dans votre dossier du jeu donc typiquement pour ceux qui préfèrent le dossier du jeu vous pouvez y aller en allant sur votre bureau vous faites ouvrir l'emplacement du fichier vous accédez directement à l'emplacement du jeu voilà vous y êtes vous y êtes pardon vous allez aller dans user skin alors moi j'en ai plein vous en aurez peut-être qu'un en fonction de si vous en avez installé vous allez chercher template donc là vous allez taper template exactement comme je le tape là et vous allez chercher le mirage 3 voilà donc là vous avez la template du mirage 3 hop vous l'ouvrez donc moi c'est ouvert avec gimp vous choisissez après avec quoi vous voulez l'ouvrir et une fois que vous avez ça vous choisissez avec quoi vous voulez l'ouvrir moi voilà typiquement avec photoshop alors ce dossier vous y touchez pas pour l'instant pour l'instant vous n'avez pas besoin d'y toucher ce que vous allez faire c'est vous allez prendre ce dossier là donc ouvrir avec adobe photoshop ou votre vous votre logiciel à vous et vous allez voir on va avoir toute la structure de l'appareil en fait qui va apparaître en 2D donc à plat en gros écrasé sur une image donc hop désolé ça met un petit peu de temps à charger voilà et là vous avez absolument tout votre mirage 3 qui est aplati donc là vous avez tout le mirage 3 ici vous avez les entrées d'air donc les entrées d'air qui sont en temps normal juste là vous voyez c'est cette partie là vous avez les ailes donc cette partie là c'est le dessus de l'aile cette partie là c'est le dessous de l'aile donc vous voyez il y a vraiment de tout pour vous montrer à titre d'exemple je vais vous ouvrir un document hop plutôt je vais vous ouvrir autre non je vais y arriver donc je vais fermer moi à titre d'exemple pour vous montrer est-ce que je vais réussir à le retrouver c'est la question tac je vais vous montrer ce que moi j'ai fait donc vous avez le skin que vous avez vu juste avant pour bien vous montrer comment ça fonctionne mirage mirage 3 paf voilà donc là vous voyez c'est les fichiers qu'on a retouché donc ça regardez hop on va les ouvrir voilà donc ce skin là par exemple c'est le skin que moi j'ai renommé donc mirage 3 paf voilà juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler alors je vais vous montrer la manip donc on va refaire la manip avec le fichier officiel donc on a notre template de mirage 3 donc vous ne bougez pas je remets ça hop on a notre template de mirage 3 on a ce skin là ce qu'on veut faire c'est on veut le modifier donc typiquement j'ai envie de rajouter je ne sais pas moi je dis ça au pif un drapeau bleu blanc rouge sur une aile donc je vais aller chercher mon drapeau bleu blanc rouge que j'aurai téléchargé au préalable bien sûr drapeau pour les miniatures hop donc on va ouvrir nos drapeaux et je vais tout simplement hop le glisser dessus sur l'image voilà et je vais le mettre là où j'ai envie hop on va mettre un gros drapeau là voilà bleu blanc rouge sur l'aile comme on a envie comme ça tiens regardez on va même on met un deuxième on va le dupliquer hop et on va le décaler et on va le mettre sur la deuxième aile voilà j'ai envie de le mettre là donc comme ça voilà tranquillou on fait notre petit skin une fois qu'on a fait ça on va faire enregistrer sous donc là pas besoin que ça soit écrasé il n'y a pas besoin de toucher alors l'arrière plan surtout ne dessinez jamais sur l'arrière plan cet arrière plan là vous ne devez surtout surtout pas y toucher il faut bien que vous alliez là et vous créez 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 des nouveaux calques putain je vais y arriver vous faites bien pour les gens qui utilisent photoshop vous faites bien nouveau et nouveau calque pour les gens qui utilisent gimp normalement vous aurez aussi l'histoire de calque en haut et vous faites aussi créer un nouveau calque ne dessinez jamais 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 sur l'arrière plan mais vraiment jamais à ne pas faire surtout pas c'est la chose qu'il ne faut pas faire sinon vous détruisez votre skill en fait donc vous allez faire enregistrer tout simplement il va vous l'enregistrer de base dans le bon dossier et là vous allez l'enregistrer sous fichier targa vérifie bien lorsque vous le faites sous fichier targa ici pour gimp normalement vous allez l'écraser alors c'est pas tout lorsque vous l'enregistrez sous fichier targa vous ne faites pas enregistrer tout de suite vous allez faire tirer du 8 et rajouter mod en minuscules ou en majuscule comme vous voulez vous rajoutez tirer du 8 mode alors là c'est vous qui voyez vous rajoutez normalement moi je rajoute ça en fait c'est tout simplement pour pouvoir savoir quel dossier correspond au mode parce qu'en fait les dossiers les 4 dossiers que vous voyez c'est les skins c'est la template de base et moi ce que je fais c'est une template modifiée donc en fait comme je ne veux pas la template qui est là je ne veux pas la template de base je fais une template modifiée donc en fait je fais mon skin tout simplement c'est les dossiers de mon skin c'est pas les dossiers du jeu donc on crée mode on enregistre donc là hop on compresse tranquille il va me dire que c'est bon et là par contre quand on va le faire apparaître ça apparaîtra pas c'est normal c'est parce que maintenant il va falloir que vous alliez dans ce dossier là donc mirage 3C très important ce dossier et vous allez aller sur la ligne marquée TO.T rajouter à la fin du mirage 3C juste avant dans le point de Targa rajouter mod et je vous conseille de le rajouter sur les 3 parce qu'en fait c'est tout simplement pour dire au dossier ici et au jeu en fait vous dites au jeu que vous allez utiliser dorénavant votre skin et pas le skin que le jeu vous donne donc hop vous enregistrez ça vous faites enregistrer et là normalement lorsque vous la rechargez hop en fait c'est en dessous j'ai l'impression que les drapeaux sont en dessous je les ai mis sous les ailes je crois qu'ils sont sous les ailes ouais les drapeaux sont sous les ailes alors attend on va faire un vol test il me semble que les drapeaux sont sous les ailes j'ai du me tromper de côté c'est pas grave j'ai inversé en fait le dessus et le dessous mais normalement vous allez voir quand on va décoller hop donc on a notre skin j'aurais du m'aider de côté comme ça j'aurais pas eu de problème allez on accélère on accélère on accélère vous voyez regardez ils sont juste là nos drapeaux regardez nos drapeaux sont juste là donc on va hop retourner en garde vous voyez ça fonctionne on a réussi à faire à du moins placer ce qu'on voulait ce qui nous intéressait donc on va pouvoir le retoucher donc je vais rapidement le retoucher hop on va rajouter un drapeau en haut et en bas comme ça vous le verrez bien vous sur le truc dupliquer le calque hop et on va le glisser ici voilà donc là je refais pareil si je veux remodifier hop enregistrer sous et bien évidemment on n'oublie pas de modifier de cliquer sur le doré mirage 3 c mode pour pas que ça modifie en fait le fichier de base parce que comme ça ça vous permet de modifier votre skin au moment où vous voulez comme vous voulez et quand vous voulez voilà là vous voyez on a un petit problème c'est que nos trucs apparaissent mais on a des espèces de ronds blancs qui apparaissent c'est tout simplement normalement l'endroit où se trouve la cocarde vous savez la cocarde des forces aériennes françaises alors si vous voulez garder l'effet brillant moi j'ai gardé l'effet brillant en général je préfère le garder l'effet brillant parce que c'est l'effet métallisé tout simplement du skin de base et je trouve que c'est plus joli comme ça il va falloir modifier un autre fichier donc ce fichier là voilà maintenant que vous avez compris comment on faisait pour modifier vous pouvez le fermer on va le fermer et on va ouvrir un autre fichier on va ouvrir le mirage 3C-N et ça c'est chiant alors le DMG c'est tout simplement pour le damage model c'est vous savez quand vous prenez des dégâts sur votre avion ou quoi il se peut que le skin en fait sur certaines parties de l'avion endommagé disparaisse du coup ça fait ça revient sur les textures de base le damage model vous choisissez de le modifier ou non c'est vous qui voyez moi je le modifie pas parce que j'ai pas grand intérêt je préfère juste voir le skin comme j'ai l'habitude de le voir et de pas le modifier là on a un autre problème il va falloir modifier ça maintenant et ça c'est la partie la moins cool cette partie là est relativement pénible on peut dire parce que vous allez devoir en fait enlever ces parties là vous savez les parties les parties en fait où vous voyez les ronds blancs c'est tout simplement les parties où il y a les cocardes c'est ça typiquement qui est très pénible il va falloir que vous arriviez à le sélectionner à le supprimer et bon voilà ça va le faire tout seul en fait et je suis en train de voir alors j'ai essayé de le faire sur Gimp sur Gimp c'est beaucoup plus relou là honnêtement ça se fait super facilement je suis en train de voir sur Photoshop c'est vraiment cool mais sur Gimp c'est vraiment très chiant attendez on va essayer d'y retoucher donc on va revenir en arrière là vous voyez sur Photoshop ça se fait vraiment très bien sur Gimp c'est vraiment très pénible à faire j'ai essayé de le faire c'est vraiment vraiment relou donc hop après vous choisissez vous le modifiez comme vous voulez donc non pas importe il y est je me suis trompé c'est pas là c'est dans l'édition transformation manuelle euh non c'est pas ce que je veux je peux pas le modifier comme je veux bon c'est pas grave regardez vous faites comme ça hop on se prend pas la tête hop vous faites comme ça hop voilà également hop comme ça et comme ça là typiquement voilà là je vais plus avoir les cocardes également petite astuce si vous voulez enlever cette partie là donc la partie tout simplement au niveau du de l'aérofrein voilà chercher le nom vous pouvez également enlever ça hop vous y sélectionnez un petit peu à la rage vous vous en foutez là pour le coup c'est rien l'objectif c'est vraiment que ça reste en fait tout simplement la texture bleue en fond hop et on va faire pareil de ce côté alors faut bien sélectionner par contre souvent alors souvent vous allez voir quand vous allez faire des camos vous allez retrouver il faire au pixel près ça peut être très pénit par moment mais en général ouais ça se fait au pixel près là typiquement vous voyez par exemple j'ai pas envie d'avoir celle là non plus hop je vais l'enlever voilà et ici aussi hop 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 voilà on enlève j'ai plus envie qu'elles apparaissent donc je vais les enlever alors bien évidemment vous allez faire pareil vous allez enregistrer sous vous allez rajouter le tirer mode toujours toujours rajouter le tirer mode et si vous rajoutez pas le tirer mode ça vous nique votre skin c'est pareil surtout rajouter le tirer mode maintenant on peut faire mes photoshop pof et voilà le rond n'apparaît plus sur mes ailes et également ici si je rajoute quelque chose par dessus donc sur le skin si je supprime ça et que je rajoute quelque chose on ne verra pas le rond blanc typiquement regardez on peut essayer mais je vais vous montrer vite fait je vais faire le truc vous ouvrez le dossier mode voilà moi de base il va s'ouvrir avec photoshop après voilà vous avez juste à y modifier comme ça vous modifiez au fur et à mesure ce que vous avez envie ce que vous n'avez pas envie vous faites comme vous voulez si par exemple j'ai envie de rajouter je sais pas moi tiens allez on va prendre mon logo on va même prendre regardez on va prendre la tête de mathias pour la peine je vais prendre la tête de mathias on va la mettre là voilà c'est la tête de mathias sur discord ne cherchez pas on va la mettre là on va la mettre là voilà comme ça on va la mettre comme ça hop j'ai envie de le rajouter la mathias on va mettre mathias ici on va même le copier on va le dupliquer mathias on va en avoir deux putain deux mathias ce bordel hop on va le mettre là et on va juste faire pareil déformation manuelle on lui fait faire 180 degrés hop et on va écraser mathias donc on va l'enregistrer toujours avec le fichier targary et vous voyez que là maintenant que j'ai ouvert le dossier mode enfin le fichier mode il me le laisse en mode automatiquement et hop on a juste à écraser remplacer et une fois qu'on a remplacé on a la tête à mathias sur notre beau mirage 3 magnifique voilà c'était tout pour les avions ça fonctionne exactement pareil pour les bateaux et pour les hélicoptères c'est la même chose le problème alors un problème que je précise tout d'abord pour les bateaux c'est que pour les bateaux il faut que vous fassiez le skin en entier et que vous mettiez de la couleur partout parce que vous ne pouvez pas garder en fait le skin de base sans détruire toutes les textures vous voyez là absolument toutes les textures sont détruites c'est les textures de base les textures comme si votre navire était détruit tout simplement et il faut que vous mettiez de la couleur absolument partout typiquement voilà vous pouvez faire des trucs ultra stylés comme ce skin du Dachi le skin ce skin du Dachi est juste incroyable moi je l'adore je suis fan de ce skin donc voilà il faut que vous mettiez vraiment de la couleur partout regardez le mec a vraiment mis le mec qui a fait le skin a vraiment mis de la couleur partout 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 parce que sinon vous avez les textures toutes pourries super moches qui restent et ça par contre vous ne pouvez pas les enlever à moins de mettre de la couleur une couleur unie là où vous voulez enfin bref voilà c'était tout pour ce tuto j'espère que vous aurez bien plu après vous pouvez obtenir des trucs ultra stylés en travaillant assez dur par contre vous allez voir vous pouvez faire des trucs comme ça c'est pas très stylé mais c'est très sympa moi je trouve ça très drôle voilà vous pouvez obtenir des trucs plus stylés des camos voilà des skins patrouille de france moi j'ai essayé de faire un skin patrouille de france alors il n'est pas tout à fait fini vous allez voir mais j'ai essayé de faire un skin patrouille de france pour le mirage 3 vous pouvez faire des choses très compliquées vous pouvez faire des choses très simples c'est vous qui voyez également il faut savoir que lorsque vous faites ce genre de skin si vous faites des skins historiques et que vous les partagez sur le community center War Thunder ils ont la possibilité d'être sélectionné par Geijin pour apparaître dans les futures caisses de skins il faut savoir que les skins qui sont dans les caisses de camo vous savez les caisses qui est à chaque mise à jour là où on achète une clé on peut gagner un camo que tous les joueurs verront c'est des skins qui sont sélectionnés aléatoirement enfin aléatoirement sur les envies de Geijin c'est Geijin qui les sélectionne dans le Geijin Market donc si votre skin est retenu vous pouvez gagner des Geijin Coins sur le Geijin Market en ayant fait ce skin voilà moi personnellement le skin patrouille de France je ne vais pas le mettre parce que ce n'est pas un skin historique mais ça pourrait être sympa voilà et puis au soleil et tout les skins ressortent bien moi personnellement j'adore jouer avec mon skin de Mirage 3 voilà c'était tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura bien plu j'espère qu'elle vous aura bien aidé surtout pour les gens qui chercheront à faire des skins celle sur les chars arrivera bientôt c'est juste que c'est beaucoup plus compliqué de faire en char donc je vais prendre le temps de la faire pour que ça soit bien clair ça sera tout merci beaucoup d'avoir cette vidéo n'hésitez pas à liker la chaîne et à vous abonner si ce tuto vous a plu et puis si vous en voulez d'autres également dans le même style sur le CDK je vais tout simplement vous laisser là et puis voilà alors le CDK je précise rapidement le CDK je vous l'ai fait installer c'est pas pour ce tuto là c'est pour le tuto des chars je vous le fais installer d'avance mais c'est pour le tuto des chars voilà pour ceux qui me demanderont mais du coup pourquoi est-ce qu'on a installé le CDK c'est pour le tuto des chars si vous cherchez que les avions le CDK ne sera pas forcément utile mais il peut malgré tout vous être ruqué ça dépendra des avions que vous voulez faire sur ce je vous laisse merci à vous d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à liker à me commenter à me poser des questions en commentaire si vous n'avez pas compris un truc ou quoi je vous souhaite une bonne soirée une bonne après-midi une bonne journée une bonne matinée et puis je vous dis à la prochaine sur ce à toute